La semaine de la Fashion Week à Paris s'est achevée ce 5 octobre 2021 avec un défilé hommage à Al Bielbaz, couturière israélo-américain qui fut directeur artistique de l'an 20, mort du Covid en avril dernier. Plus de 40 maisons de couture ont rejoint le studio de Design as a Factory, son dernier projet, pour créer des looks sans son hommage. Parmi elles, Valentino, Hermès, Dior, Balenciaga ou encore Louis Vuitton. Cette dernière est une des maisons que Brigitte Macron affectionne tout particulièrement et elle a ainsi répondu présente pour ce grand défilé-événement, aux côtés de l'homme d'affaires François-Henri Pinault. L'époux de Salma Ek a pris la pause avec la First Lady française, impeccable avec son blazer long scintillant lors de ce show intitulé Love Brings Love. L'héritage de designer Al Bielbaz a été dignement célébré au carreau du temple à Paris pour clore la semaine de la mode parisienne. Pour moi la mode, comme les fleurs, si est-il demain. On ne veut pas des fleurs fanées, on aime les fleurs fraîches. Je voudrais créer une histoire qui s'appelle Dream Factory, usine à rêve, car la part de rêve est essentielle dans le métier de créateur. Je dis souvent qu'une usine sans rêve n'a pas de futur. Et qu'un rêve sans une usine n'a pas de substance, confiait Al Bielbaz à propos de son travail dans le magazine Vogue. Brigitte Macron ne voulait en rien manquer cette célébration de la femme par Al Bielbaz, créateur qui a marqué l'histoire de la mode. La femme du président de la République a certainement pu discuter de mode avec sa fille Tiffany Osier, elle aussi fashion addict. L'avocate avait été en effet remarquée la veille lors du défilé lingerie de la marque Etam. Adepte des francs rots, Brigitte Macron est aussi une femme de conviction. La femme d'Emmanuel Macron a pu allier sa passion et son application en tant que citoyenne qui loge à l'Elysée en participant à un défilé et organisé en marge de la fâche Un Week. Victoire, on défile. Il a mis à l'honneur des tenues avec des femmes amputées et appareillées, pour magnifier les différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501